Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode. Et si vous êtes nouveau ici, sachez que l'on parle sur cette chaîne YouTube de macro-photographie, de photos animalières, de photos de paysages, mais également de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et donc aujourd'hui, nous allons démarrer un nouveau concept sur la chaîne YouTube puisque je vais vous montrer comment obtenir des photographies et je vais vous montrer comment le faire de A à Z. Et pour ce premier épisode, nous allons donc photographier cette graine de pissenlit dans un style assez minimaliste. Et je vais donc vous montrer les différentes étapes pour obtenir le même résultat chez vous. Alors au niveau du matériel à utiliser, il n'y a pas forcément besoin de grand chose. Un appareil photo bien évidemment, alors pas besoin d'avoir un appareil photo haut de gamme, ce n'est pas l'essentiel ici pour cette photographie. Mais il va surtout falloir utiliser un objectif macro puisque les graines de pissenlit sont vraiment très petites. Il faut donc avoir un objectif qui est capable d'aller se rapprocher vraiment très près du sujet puisque ici, si on n'avait pas un objectif macro, eh bien la graine de pissenlit serait vraiment très petite dans l'image. Donc ici, je suis parti sur le Nikon D500 avec le Sigma 150 mm macro. Alors on va également utiliser une télécommande de déclenchement. Alors ce n'est pas forcément obligatoire, mais je trouve que sur ce genre de sujet où la mise au point est vraiment très petite, il faut vraiment faire attention, eh bien au moindre tremblement et surtout ne pas avoir de flou de bouger. Donc je préfère ici utiliser une télécommande de déclenchement plutôt que d'appuyer ici sur mon déclencheur de mon appareil photo qui va créer des vibrations sur l'image. On va également avoir besoin, eh bien bien évidemment, de graines de pissenlit. Donc les graines de pissenlit, ce sont ce que l'on retrouve ici. Mais on va également utiliser des pissenlits en fleurs, donc les pissenlits jaunes, vous allez voir qu'on va les utiliser pour rajouter de la couleur sur notre photographie et travailler notre arrière-plan. On va également avoir besoin d'une petite pince à épiler, tout simplement pour aller venir chercher la graine de pissenlit. On va également utiliser ici une aiguille pour aller déposer très doucement une goutte d'eau au milieu de la graine de pissenlit. On va également utiliser de la gomme mid-pain. Alors la gomme mid-pain, c'est une gomme qui est très utilisée dans les arts visuels, notamment en dessin, pour aller gommer très précisément. Vous pouvez également utiliser de la pâte à modeler de vos enfants. Ce n'est vraiment pas un souci, ça marche également. Ensuite, on va avoir besoin d'un support, donc une assiette qui soit totalement blanche. C'est très important pour obtenir cette photographie. Ne prenez pas une assiette qui a de la couleur, vraiment privilégie un support. Alors ça peut être autre chose, bien évidemment, mais l'idéal, c'est d'utiliser une assiette blanche qui est de préférence plate. On va également utiliser un grand verre d'eau pour aller remplir l'assiette. Alors on va également utiliser une petite lumière d'appoint. Alors ici, c'est une lumière de la marque Aputure qui va me permettre de venir déboucher certaines ombres et également rajouter un petit peu de couleur à mon image. Je vous en parlerai en détail. C'est vraiment une superbe lumière d'appoint. Je vous mettrai également la référence dans la description de cette vidéo. Donc allez, c'est parti. La première chose que l'on va faire, c'est d'aller chercher une graine de pisse en lit qui sera intéressante à photographier. Donc je vais prendre ici ma pince à épiler et je vais donc prendre un pisse en lit. Et le but ici, ça va être de vraiment aller chercher une graine qui soit intéressante et surtout qui soit esthétique. Alors vous allez voir que les graines de pisse en lit se présentent de la manière suivante. Alors je vais essayer de vous montrer avec l'appareil photo. Ici, j'en ai une très jolie. Hop, je vais déposer ici sur l'assiette. Je vais essayer de faire la mise au point dessus. Si j'arrive à la trouver, voilà. Allez, juste ici. Tac, voilà, je vais faire la mise au point. Donc vous voyez que j'ai pris la graine de pisse en lit vraiment par la base, par la graine elle-même et qu'au-dessus, on a une petite tige qui va monter et un espèce de petit parapluie. Alors ça s'appelle un aquen, l'ensemble de cette graine. Mais prenez ici vraiment une graine qui a une tige qui est vraiment très droite parce que vous allez voir que lorsque l'on va venir déposer une petite goutte d'eau dessus, eh bien avec le poids de la goutte d'eau, ça risque de faire plier la graine de pisse en lit. Donc prenez vraiment une graine de pisse en lit qui soit avec une tige droite et surtout qui a un parapluie bien ouvert puisqu'on va venir déposer une petite goutte d'eau en plein milieu. Alors pour faire tenir notre graine de pisse en lit, on va tout simplement aller chercher notre gomme mi-de-pain ou bien notre pâte à mollet. On va en prendre un tout petit bout et ce que je vais faire ici, c'est que je vais rouler ma gomme mi-de-pain afin de créer une petite boule, un petit triangle que je vais venir déposer sur mon assiette comme ceci. Donc là, faites vraiment un support en forme de triangle. Je vais changer un peu l'angle de vue pour vous montrer. Ici, je vais refaire la mise au point. Je vais peut-être rapprocher un tout petit peu mon support. Voilà, comme ceci. Et donc l'objectif ici, c'est de créer vraiment un support, comme je l'ai dit, en triangle, d'aller tasser un peu la base pour que ça adhère bien à notre assiette. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aller tout simplement planter la petite graine au sommet de mon support. Et donc là, je vais enfoncer très doucement, faites très attention, c'est extrêmement fragile. Je vais enfoncer très doucement la graine et je vais venir maintenant avec mes doigts la refermer pour qu'elle ne bouge plus du tout. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais la remettre au milieu de l'assiette pour bien la repositionner pour plus tard. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire disparaître la gommie de pain. Vous voyez que ce n'est vraiment pas esthétique du tout. On est très loin du résultat final. Et pour faire ça, je vais tout simplement remplir mon assiette d'eau. Alors, il n'y a pas besoin de la remplir non plus à ras bord. Seulement quelques centilitres d'eau vont très largement suffire. Donc comme ceci. Et le but, c'est qu'en fait, la graine vienne vraiment frôler la surface parce qu'on ait l'impression que la graine de pissenlit sorte vraiment de la surface de l'eau. Donc là, ici, ce n'est pas forcément le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avec mes doigts passer un tout petit peu ma gomme de pain. Et vous voyez que là, on a la graine qui est vraiment quasiment au ras de la surface de l'eau. Alors, le problème, c'est que l'on voit beaucoup trop la graine. Pardon, on voit encore beaucoup trop la gomme de pain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter un peu de lait pour rendre la surface de l'eau complètement opaque. Donc, pas forcément besoin d'énormément de lait. Encore une fois, quelques centilitres suffiront très largement. Et vous voyez que ça va me créer un nuage de lait sur la surface de mon eau. Alors, je vais en rajouter peut-être un tout petit peu. Et je vais également mélanger le tout pour que le lait se mélange bien à l'eau et qu'on ait quelque chose, vraiment qu'on ait une surface complètement lisse, complètement lisse, pardon, et complètement opaque. Alors, il faut laisser un peu reposer. Vous voyez qu'on voit encore un tout petit peu la gomme de pain. Donc, je vais à nouveau tasser le support pour le faire totalement disparaître. Alors, on voit qu'on a une toute petite tombe. Donc, je vais rajouter encore un tout petit peu de lait pour rendre la surface encore plus opaque. Et je pense qu'on est pas mal. Je vais retasser un tout petit peu la gomme de pain pour faire définitivement disparaître la gomme de pain. Alors, on va attendre que la surface du lait se stabilise. Mais vous voyez que déjà, on a un résultat qui est déjà plus ou moins intéressant. On a quelque chose de vraiment très minimaliste. On a notamment le reflet du pissenlit qui apparaît dans le lait. Donc, c'est déjà très intéressant en l'état. D'ailleurs, on va faire une petite photo. Donc, ici, je suis à une ouverture du diaphragme de f4.2. Je suis en mode priorité à l'ouverture. Je suis à f4.2 et à ISO 2000. Et l'appareil photo m'indique une vitesse d'obturation de 500. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup puisque le sujet est complètement immobile. Donc, je vais ici diminuer ma sensibilité ISO pour avoir une vitesse d'obturation aux alentours de 1 centième de seconde. De 1,250ème de seconde, pardon. Donc, f4.2, 1,250ème de seconde, ISO 400. On va faire une première photographie pour voir un petit peu le résultat. Et là, on voit que ce n'est pas forcément hyper esthétique parce que la photographie est légèrement sous-exposée. Là, ce qu'on voit à l'appareil photo, en fait, en mode priorité à l'ouverture, c'est une surface qui est totalement blanche. Du coup, il va avoir tendance à sous-exposer la photographie. C'est un peu comme quand vous photographiez la neige. Si vous ne surexposez pas volontairement la photographie, la neige va ressortir un petit peu grise. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste surexposer un petit peu la photographie avec la molette de correction d'exposition. Je suis passé à 1,125ème de seconde. Je vais prendre une deuxième photographie pour voir le résultat. Et vous voyez que là, déjà, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je pense qu'on peut aller peut-être à 1,80ème de seconde. Je vais commencer également à utiliser la télécommande de déclenchement pour ne pas avoir de flou de bouger sur mon image. D'ailleurs, je n'en ai pas profité. Je n'ai pas regardé la mise au point. Donc, je vais ici aller vérifier avec le mode Live View ma mise au point comme ceci. Je vais zoomer un petit peu dans l'image. Et je vais tourner très légèrement la bague de mise au point pour aller faire le zoom, la mise au point, pardon, vraiment au milieu du parapluie. Donc, je vais ici reprendre une photographie. Et on voit qu'en termes d'ambiance, on a quelque chose qui va commencer vraiment à devenir complètement minimaliste avec quelque chose de très éclairé. Le problème, c'est que, eh bien, ça manque un petit peu d'un sujet fort. Vous voyez ici, c'est vraiment très subtil. Donc, il faut aller rajouter un point d'intérêt. Et pour faire ça, on va rajouter tout simplement une petite goutte d'eau. Et pour rajouter une petite goutte d'eau, on va utiliser ici l'aiguille que je vous ai montré dans la première partie de cette vidéo. Donc, je vais aller chercher de l'eau avec mon aiguille. Je vais remplir mon aiguille d'eau. Et maintenant, je vais essayer d'aller déposer vraiment une toute petite goutte d'eau. Alors, faites très attention. C'est vraiment très délicat. Et si vous mettez une goutte d'eau qui est trop grosse, eh bien, la graine de pissenlit va céder sous le poids. Donc, il faut vraiment y aller très doucement. Je vous conseille de d'abord faire sortir très doucement une goutte de l'aiguille. Et d'aller la déposer vraiment au cœur de la graine. Alors, ça demande un petit peu de pratique. Mais vous voyez que là, du coup, ma graine a penché vraiment sur le côté. Parce que même si c'est une toute petite goutte d'eau, eh bien, vous voyez que le poids est suffisant pour faire pencher la graine. Alors là, ce n'est pas forcément dérangeant. J'aime bien cette bascule sur le côté. Ça rajoute quelque chose d'intéressant à la photographie, je trouve. Donc, ce que je vais faire maintenant que j'ai déposé ma goutte d'eau, c'est que je vais retravailler ma composition. Alors, peut-être qu'ici, hop, on est un peu loin. Donc, je vais rapprocher très légèrement l'appareil photo. Et je vais aller refaire ma mise au point très précisément sur mon sujet. Comme ceci. Donc, je vais placer mon sujet sur plus ou moins la règle des tiers. Et je vais à nouveau zoomer dans l'image pour aller faire la mise au point précisément, très précisément sur ma goutte d'eau, comme ceci. Et je vais prendre une nouvelle photo pour voir un petit peu le résultat. Donc, je vais appuyer sur la télécommande pour prendre une première photographie. Et là, on voit qu'on a déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'on a rajouté un sujet secondaire à la photographie. Et du coup, notre œil est attiré par quelque chose d'un petit peu plus imposant et d'un petit peu plus net. Alors, je vais juste aller vérifier que la mise au point est bien faite avec le mode la view. Donc, ici, on a une goutte qui est parfaitement nette. Alors, peut-être que l'arrière de la goutte est un petit peu trop en dehors de la profondeur de champ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer l'ouverture du diaphragme. Je vais fermer un petit peu plus le diaphragme, peut-être à f8, ce qui me donne une vitesse d'obturation de 1,25 de seconde. Et je vais reprendre ici une photographie en appuyant sur la télécommande. Et vous voyez que là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que l'ensemble de la graine est beaucoup plus net. Si je zoome ici en mode live view, vous voyez que la goutte est vraiment quasiment parfaitement nette. Alors, on a un tout petit peu l'arrière de la goutte qui est très légèrement flou. Mais je vais rester ici sur une ouverture du diaphragme de f8 qui est très largement suffisant, je trouve. Donc là, on a déjà quelque chose de très intéressant avec un côté très minimaliste et très lumineux. Le problème, c'est que c'est un petit peu plat. On n'a pas forcément de couleur sur notre photographie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette fois-ci les pissenlits en fleurs qui sont de couleur jaune. Et je vais aller jouer avec ces fleurs pour les placer peut-être comme ceci en arrière-plan. Alors, l'idée ici, c'est de ne pas les mettre trop près du pissenlit. Vous voyez que si je les mets trop près, on va avoir le pissenlit qui va apparaître un petit peu trop. Donc, n'hésitez pas à l'éloigner un tout petit peu pour que la couleur s'estompe vraiment dans le flou d'arrière-plan. Je vais prendre une photographie pour tester. Là, vous voyez que déjà, on apporte une tâche de couleur. Le problème, c'est que c'est vraiment trop isolé. On voit qu'on a rajouté quelque chose par-dessus la photographie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer une autre fleur à côté pour venir boucher ici la partie en haut à droite de ma photographie. Et je vais surtout aller rajouter une autre fleur en premier plan pour créer justement un flou de premier plan qui va me rajouter une ambiance beaucoup plus douce à mon image. Donc, je vais ici la placer peut-être comme ceci. Voilà. Et vous allez voir que lorsque je vais prendre une photographie, eh bien, on va avoir cette tâche de couleur blanche au premier plan qui va se confondre un petit peu avec l'arrière-plan. Alors, il ne faut pas hésiter à tester des choses, à déplacer les éléments. Je vais également rajouter une autre fleur sur la partie en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Je vais y arriver. Donc, je vais placer ici une autre fleur. Et le but, c'est d'aller créer vraiment un cocon tout autour de mon sujet. Donc, je vais prendre une autre photographie. Et vous voyez que là, on va commencer à avoir quelque chose de vraiment très intéressant au niveau du premier plan et de l'arrière-plan. On va avoir beaucoup de couleurs qui vont être apportées à l'image et surtout un petit peu de matière, ce qui permet de casser le côté trop minimaliste. Alors, quand vous êtes ici dans cette situation, eh bien, n'hésitez pas à déplacer les différents éléments, peut-être à placer ces fleurs plus près pour qu'elles prennent un petit peu moins de présence dans l'image. Également, celle-ci, je vais peut-être la déplacer un tout petit peu. Là, l'idée, c'est vraiment de faire des tests, de tester chez vous ce qui marche le mieux et d'avoir ici une composition peut-être un petit peu plus intéressante. Donc là, je vais placer ces deux fleurs-là comme ceci. Voilà, comme ceci, je trouve qu'on a un flou qui est particulièrement intéressant. Alors, je vais reprendre une nouvelle fois une autre photo. Alors, je vais peut-être juste changer un tout petit peu ma composition parce que le pissenlit, la graine de pissenlit est peut-être un petit peu haute. Donc, je vais ici déplacer ma composition pour replacer ma graine de pissenlit un petit peu plus bas sur la photographie. Donc, je vais reprendre une photographie pour voir le résultat. Et là, on commence vraiment à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, je trouve peut-être que les fleurs en arrière-plan sont un petit peu trop présentes. Donc, je vais ouvrir un peu plus mon diaphragme à f6.3. Et je vais reprendre une photographie pour voir le résultat. Et là, on va vraiment commencer à avoir quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus dilué. Alors, dernière petite astuce pour terminer cette photographie. Donc, je vous ai parlé de cette petite lampe d'appoint qui est vraiment très intéressante. Donc, de la marque Aputure. Je vous mettrai la référence dans la description de cette vidéo. Et le gros avantage, en fait, de cette lampe, c'est qu'elle permet d'avoir des couleurs différentes. Vous voyez ici que je suis paramétré en orange-jaune. Mais avec la petite molette, je peux changer vraiment la couleur de cette lumière. Ce qui fait que je vais pouvoir jouer avec la lumière sur mon sujet. Vous voyez que si je viens placer la lumière sur mon plan de travail, sur le sujet en lui-même. Et vous voyez que je vais pouvoir faire comme ceci, changer l'ambiance de la photographie. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Ça permet de tester des choses. Moi, je vous la conseille vraiment. Cette petite lampe, elle est vraiment très bien et surtout, elle est très facilement transportable. Si je vais sélectionner plutôt une couleur jaune-oranger pour avoir une unité de couleur par rapport aux fleurs que j'ai utilisées sur ma photographie. Plutôt un jaune-oranger. On va la diriger vers notre photographie. Vous voyez que lorsque je modifie la position de la lampe, on va commencer vraiment à changer complètement l'ambiance de la photographie. Donc là, l'idée, c'est à nouveau de faire des tests. Donc, je vais prendre une première photo peut-être avec la lampe positionnée en bas à gauche. Et là, vous voyez qu'on a une très belle lumière. Je vais peut-être essayer une photographie avec la lampe vue par-dessus, au-dessus du sujet. Ça peut également être intéressant. Je vais peut-être rapprocher un tout petit peu ma lampe. Alors, on peut également jouer sur l'intensité. Peut-être que je vais rajouter un peu d'intensité. C'est également le gros avantage de cette lampe. C'est qu'on peut gérer l'intensité, la saturation et la couleur. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu l'intensité. Et je vais également donner peut-être une teinte légèrement plus orangée. Voilà, comme ceci. Et on va voir un petit peu le résultat. Vous voyez que ça va changer vraiment l'ambiance générale de la photographie. Je vais faire un premier test. Et là, on va commencer vraiment à voir quelque chose d'hyper intéressant. Alors, peut-être qu'ici, ma fleur, je vais juste également en rajouter une autre pour venir boucher un peu les tâches blanches que j'ai sur la droite de l'image. Voilà, comme ceci. Je vais la rapprocher un tout petit peu plus. Voilà. Et là, on vient vraiment boucher la droite de l'image. Donc, je vais reprendre une autre photographie en venant positionner ma lampe. Je vais appuyer sur le déclencheur de ma télécommande. Et là, on a vraiment un résultat hyper intéressant avec beaucoup de textures dans l'arrière-plan et le premier plan, des couleurs très intéressantes et surtout un minimalisme qui est apporté également par le sujet en lui-même avec un sujet très délicat avec la petite goutte et la graine de pissenlit posé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous l'avez appréciée. Alors, n'hésitez vraiment pas à tester chez vous différentes configurations, à placer peut-être d'autres fleurs, d'autres couleurs également. Et bien, si vous souhaitez acheter cette lampe, à la positionner autrement. Il faut vraiment faire des tests. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. C'est un sujet qui est assez créatif. N'hésitez pas, par exemple, à rajouter d'autres sujets, d'autres graines de pissenlit. Peut-être d'autres gouttes. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette technique. Alors, n'hésitez pas également à me partager vos photographies sur Instagram en vous abonnant à la page de Pose Nature. Vous trouverez le lien dans la description. Et surtout, en taguant vos photographies avec le hashtag Pose Nature pour que je puisse les voir et éventuellement les republier en story. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager avec vos amis photographes pour leur en faire profiter. Ça m'aide également beaucoup pour le référencement. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez progresser en macro-photographie ou en photographie animalière et apporter beaucoup plus de créativité à vos images, n'hésitez pas également à télécharger mes guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui se trouve juste à droite pour être redirigée automatiquement vers la page d'inscription. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501